Comment comprendre le cercle vicieux de la violence à travers l'histoire d'Ebrahima ? Voyez-vous cet homme ? Il s'agit de Luhinda. Son histoire explique les origines d'une discrimination envers une catégorie de la population burundaise et dont les conséquences vont endeuiller notre pays plusieurs années plus tard. Le saviez-vous ? Faisons un saut dans le passé pour le comprendre. Au XVe siècle, le roi Narerushat s'y fait la guerre pour unifier le territoire burundais. Les rois Telet se soumettent un à un face à lui, sauf Luhinda. Cet irréductible chef de clan Ima s'oppose farouchement à l'unification du territoire et rêverait d'instaurer un royaume dont il est le chef. Des rêves qui ne verront jamais le jour. Il est défait par le roi Nare, un royaume unifié et né. Afin de décourager tout désir de rébellion, le pouvoir monarchique commence alors une campagne de dénigrement et de discrimination à l'égard de ce clan. N'on les touche pas, ils portent la poisse. Il ne faut jamais leur faire confiance. Ne mangent jamais chez eux. On leur interdit de se rendre à la cour, de traire les vaches royales ou de parler publiquement lors des assemblées populaires. Des mots péjoratifs reliés à ce clan verront même le jour. Pire, toute union avec un membre de la famille royale est prohibée. Cette mise à l'écart aurait duré 400 ans. Plus tard, les responsables coloniaux en profiteront pour déstabiliser le pouvoir royal en favorisant les Ima au détriment des autres clans loyaux. Au lendemain de l'indépendance du Burundi, c'est donc un jeune capitaine issu de ce clan qui viendra porter le coup fatal à la dynastie ghanois. Voici donc comment la stigmatisation basée sur des paroles haineuses envers un groupe peut amener à la revanche. Et la revanche à la violence entre groupes. Et le cycle recommence. ... 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